En 1969, Georges Pérec relève un défi fou. Écrire les 300 pages d'un roman sans la lettre la plus fréquente en français. Le E. Si au lieu de 26 lettres, on va seulement en avoir 25, on va avoir une véritable catastrophe qui va se produire pour peu que la lettre que l'on choisisse soit une lettre importante. A 31 ans, Georges Pérec est coopté par Lou Lipo, un groupe d'écrivains qui veulent jouer et innover avec la langue. Deux ans plus tard, il écrit un lippogramme géant, c'est-à-dire un roman où il bannit une lettre. La disparition est un tour de force autant qu'un rythme de passage. A partir du moment où vous écrivez en vous passant du E, vous interdisez l'emploi de 80% du lexique français. Malgré une apparence parfois brouillonne, il a une méthode. Dans ses carnets, il dresse des listes de mots sans E. Mots en W, mots finissant par D, verbes. Elle comporte quand même beaucoup de ratures, de repentirs, de reprises. Pérec trouve par-ci par-là un E qui l'entoure en rouge. En fait, je crois que je n'ai aucune imagination. Le problème était plutôt de comment faire pour trouver l'imagination, pour avoir, pour inventer. Il écrit au Moulin d'Andé, en Normandie, une résidence d'artiste. Cette expérience est pour lui un jeu collaboratif. Chaque jour, Pérec écrit ses pages. Il les lit aux pensionnaires d'alors, le soir venu. Tout le monde rit, s'amuse. Il fait même participer. Certains des pensionnaires d'Andé pour écrire qui ? Un texte mathématique, l'hypogrammatique en E. Qui ? Un texte philosophique, l'hypogrammatique en E. Il sollicite même son traducteur allemand pour écrire un texte, l'hypogrammatique en E, en patois, sarrois. La disparition du E s'intègre à l'intrigue par des clins d'œil. Il y aura 26 chapitres, comme le nombre de lettres de l'alphabet. Il manque le chapitre 5, comme le rang de la lettre E dans cet alphabet. Il y a 6 parties, comme le nombre de voyelles, mais il manque la deuxième. La forme du E en trident est aussi évoquée via une main à trois doigts ou un harpon à trois darts. Quant au personnage principal, il se nomme Anton Voyel. Toutes ces allusions font apparaître le E sans jamais le nommer. Le paradoxe du texte, c'est aussi que ce E absent est partout présent. La contrainte permet donc de libérer la créativité. La contradiction magnifique de la disparition, c'est que le lipogramme aboutit aussi à une sorte de productivité littéraire assez extraordinaire. C'est une langue foisonnante, puisque Pérec a été cherché énormément de mots assez rares. Au son d'un ocarina qui jouait l'or du rein, Ali Baba, un pacha nain, plus lourd qu'un ours, un gros patapouf, quoi. Bas frais riz, poids, macaroni gisant dans un jus suri. Un jus qui aurait trop bouilli. Ça débonde l'imagination, ça débonde le langage. Et on peut tout à fait lire le texte sans se rendre compte de la contrainte. Une fois donnée cette contrainte, le livre est sorti tout seul. Il y a eu une espèce d'automatisation de l'écriture et de l'invention, et qui en plus s'est mise à raconter tous les problèmes que je me posais moi à propos de l'écriture. Mais alors, pourquoi le « e » ? Au-delà du défi littéraire, l'interprétation la plus répandue vient d'un jeu de mots. « E, e, u, x », ce serait le père de Pérec, Itsek Yudko Pérec, mort pendant la Seconde Guerre mondiale, et sa mère, Tirlas Shulevich, déportée et disparue à Auschwitz. Et dans l'intrigue, certains personnages disparaissent parce qu'ils appartiennent à une branche familiale précise. Le roman peut être interprété comme une métaphore de la Shoah. Les premières versions du texte étaient véritablement dédiées à une histoire strictement policière. Mais progressivement, Pérec va retravailler son texte pour organiser l'intrigue autour d'un arbre généalogique qu'il dessine. Les personnages qui disparaissent sont éliminés parce qu'ils appartiennent à une même famille. Donc ils sont simplement coupables d'être nés. Ce serait au fond l'œuvre qui donnerait à sentir de quelle privation l'humanité se retrouvait, avec la disparition potentielle du peuple juif, à travers la suppression d'une des ressources principales du langage, qui est cette voyelle E. Pérec fera revenir le E dans les revenantes, où il n'utilise que cette voyelle. Quant à la disparition, il est traduit en plusieurs langues, dans lesquelles la contrainte est reproduite ou adaptée. Les traducteurs en espagnol éludent le A et mettent 8 ans pour boucler leur version. S'il faut lire ce roman et s'il faut lire Pérec, c'est probablement parce qu'il donne une leçon de santé littéraire.